et bien bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de tezo sur la quête principale attendez une minute je vérifie ce que c'est je vérifie juste un truc oui voilà parce que bon j'ai je sais pas si ce sera dans la précédente vidéo parce que je sais pas dans quelle ordre je vais mettre ça j'ai rejoint une nouvelle guilde parce que bon je me suis renseigné parce qu'au début j'ai pas compris on peut avoir en tout on peut faire partie de cinq guildes voilà donc moi je pensais que c'était un système classique de mmo genre ou enfin je veux dire et la guille et les guilles sont associés à tous les côtés d'ailleurs le truc que j'ai vu un peu plus troublant c'est que les guilles semblent être associés aussi un étendard mais qu'apparemment ça prend pas ça prend pas comment dire ça prend pas en cas en compte la faction quoi je veux dire tu peux tu peux être enfin voilà par exemple moi on m'a invité dans une guilde en tant qu'elle cheveux noir et la première guilde donc dont je fais partie c'est une guilde qui a parti fin qui est je vais regarder voilà c'est ça en fait j'avais pas calculé au début mais là il y'a le logo juste à côté ou alors ça a rien à voir je sais pas je vois marquer les radic de guilde je sais que je vois à côté c'est le logo là en fait là d'accord c'est le pack de de cure ébène mais là c'est voilà c'est l'alliance de dac filant donc je sais pas et pourtant je l'ai eu en tant en tant que enfin je veux dire quand j'étais invité par la première qu'un logo du de dac filant j'étais avec un elfe noir donc en toute logique si les guildes vers enfin je sais pas je sais pas ou alors ça a rien à voir c'est peut-être peut-être que tu peux choisir le logo je sais pas j'ai jamais essayé de créer la mienne donc du quoi en même temps donc ouais je me suis renseigné on peut faire partie de cinq îles donc là en fait on va résumer donc on est à havre glace toujours donc j'avais alors je sais pas si c'est la dernière vidéo parce que j'ai fait une pause et j'ai été un peu ailleurs entre temps en tout cas la dernière quête que j'avais achevée c'était la libération du roi iléide et là je dois maintenant trouver vanus alors face au désespoir j'ai quand même cherché un peu une solution parce qu'il n'y a pas du tout de marqueur de quête faut se démerder alors je sais pas si j'ai bien vu j'ai vu une carte en fait en cherchant sur google qui indiquait ici alors je vais mettre un marqueur et on va voir apparemment ce serait son fantôme devant un pont qui donnerait la quête ce que j'ai cherché je pensais au début que ça allait être les marqueurs de qui est un peu un peu je sais pas comment dire les marqueurs de quête en rapport avec la quête principale c'est les marqueurs qui sont qui sont un peu en forme de merde qui sont en forme de losange mais j'en ai pas trouvé alors c'est vrai qu'il faut pas oublier que je suis à avre glace quand même et que qui dit avre glace dit des draps sur la route que avre glace je le rappelle c'est le plan de molak bal dans oblivion donc là on est en oblivion on n'est plus sur sur nirn ça s'appelle nirn on n'est plus sur sur terre si vous préférez donc je vois un oratoire je vais essayer de le prendre j'aimerais quand même bien finir la quête principale l'oratoire du cliché s'en fout des noms originaux alors on va aller tout droit je vais essayer de pas perdre de vue bah de toute façon j'aime j'ai mis mon terre normalement je devrais pas perdre de vue j'espère vraiment que je vais trouver quelque chose parce qu'il me semble que j'avais vraiment fouillé tout tout l'est et j'avais vraiment rien trouvé il y a quelqu'un qui dit c'est une forme de spectrale de vanus qui est censé apparaître alors attends ce que j'ai entendu devant un pont bon je regarde au cas où si c'est pas celui-là même si là je suis je pense encore loin de la première bleue ah ah si c'est bon je le vois projection de vanus putain je suis passé pourtant je sais pas j'ai pas le grand et merveilleux vanus galerion vous adresse un message ok bon vous voyez c'est ça ce que je disais les quêtes en forme de losange qui sont différentes des quêtes secondaires qui sont en forme de flèche alors salutations cette projection magique présente mes plans actuels à nos alliés j'ai décidé de compléter notre mission en personne en solitaire j'ai pénétré dans la forge noire par une porte dérobée dans l'intention d'y détruire les grands fers au cas où vous auriez besoin qu'on vous le dise la forge noire fabrique toutes les armes impies de molak bal y compris les encres noires et les grands fers une fois les grands fers détruits la menace de la coalescence devrait disparaître ne vous inquiétez pas je dois pouvoir me débrouiller à mon avis j'ai déjà détruit les grands fers et maintenant je dois fêter notre victoire sur le seigneur de la brutalité oui certainement forcément ah ouais en fait d'accord en fait en fait il parlait tout seul ça message enregistré ah bah si si en fait je suis au bon endroit c'était bien là qu'on m'avait invité voilà alors j'ai vraiment essayé de chercher par moi même j'ai même j'avais même commencé une vidéo donc j'ai effacé après parce que je pouvais vraiment pas mais bon j'étais vraiment paumé alors qu'en fait ouais c'était plus droit quoi voilà 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 c'est là non c'est pas là une porte mais elle est fermée ça doit être effectivement je sais pas pourquoi je suis redescendu ça a pas l'air d'être là non plus euh où cette porte bon déjà je vais enlever le marqueur il n'y a plus besoin maintenant je veux enlever le marqueur j'ai aussi regardé sur un forum il y en a qui disaient bon il faut chercher il faut chercher ouais mais c'est vrai que généralement bon ils indiquent les quêtes quoi je veux dire je pense que vouloir chercher où est-ce qu'il faut se rendre c'est pas non plus j'ai tourné en rond pendant pas mal de temps donc au bout d'un moment j'estime que bon voilà je peux quand même commencer je vais essayer je vais essayer je vais essayer ah là le cheval il va pas être content là le valcheux il va demander une augmentation je veux dire euh c'est une honte j'irais me plaindre à la cgt normalement je résiste au feu mais j'étais pas ah bah oui apparemment ça a l'air d'être pas ah j'ai parlé trop vite c'est pas là putain ça me connait c'est où sérieux il est où cette putain de porte elle semble diluée vers l'âme ou alors c'est en hauteur ah bah non c'est là ils veulent vraiment qu'on se crame les pattes allez c'est parti la forge noire la forge noire c'est comme une forge mais c'est noir donc apparemment il y a des drémoras dedans bon il y a sûrement toutes sortes de dédras à la con je vais peut-être regarder parce que je sais pas je vais peut-être regarder si j'ai pas des repas fortifiants je vais peut-être essayer de me nourrir je pense que sur un drémora c'est faisable et puisque je le rappelle à nouveau pour ceux qui n'auraient pas suivi éventuellement et comme j'ai plusieurs persos que ici je suis je j'ai ici donc je je suis un vampire alors je sais pas c'est pareil j'essaye à chaque fois de me glisser derrière les ennemis j'ai un peu j'ai du mal à me nourrir quand même parce que là je suis au stade 4 alors je sais pas si on le voit bien mais je vais me lever voilà je suis au stade 4 donc comme vous le voyez là j'ai une gueule voilà là clairement tout le monde voit que je suis un vampire donc j'ai vu en fait la gueule effectivement change en fonction du stade du vampirisme donc je devrais retrouver des couleurs en me nourrissant mais bon c'est pas le principe c'est surtout que ça devrait éviter certaines vulnérabilités c'est quoi ça ? la vitalité de Galerion ah bah d'accord de Galerion de ah c'est Vanus il faut que je parle à sa vitalité vous là-bas j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît quelle question je suis l'essence vitale du grand mage les dédras ont capturé Vanus dans le but d'alimenter les grands fers pour empêcher cela Vanus a scindé son essence en trois fragments les vampires se nourrissent de cette essence et la faiblissent tuez-les et récupérez l'énergie qu'ils m'ont subtilisé si vous me la rendez je n'aurai aucun mal à me libérer de ces entraves précaires quand Vanus Galerion a été capturé il a lancé un sort qu'il a divisé en ces trois essences primordiales la vitalité la vigueur et la magie je suis la vitalité du grand mage libérer chacune des essences et le grand mage pourra être à nouveau entier nous sommes les essences du grand mage mais nous ne sommes pas le grand mage en personne pas exactement séparés en fragments de la sorte nous sommes faibles vulnérables rapidement nous aussi nous avons été liés par des chaînes magiques le grand mage est une réserve virtuelle d'énergie magique les dédras veulent utiliser cette énergie pour accélérer et accomplir la coalescence pour enfin fusionner Nirn dans Avreglas mais ne vous faites pas d'illusions Vanus n'a fait que retarder l'inévitable avec ce stratagème ok alors il y a des vampires alors petite indication parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire je le répète encore je l'avais dit mais bon j'ai fait j'ai fait un autre nécromancien vampire je sais pas si je ferai des vidéos dessus d'ailleurs et avec celui là j'ai réussi à choper le vampirisme par les PNJ les PNJ qui transmettent le vampirisme ne sont pas les vampires enfin ce sont des vampires mais ce sont des vampires spéciaux qui sont appelés sangre bête et qu'on croise uniquement sur les régions donc la Brèche, la Brèche, Bancorail et Marche de la Camargue et ça pop assez rarement enfin ça pop rarement, ça pop que la nuit il faut les trouver quoi ça pop à plusieurs ça peut popper à plusieurs endroits moi j'en ai trouvé dans la Brèche c'est des vampires mais ceux qui sont marqués sont grebêtes donc quand vous croisez des vampires comme ça dans même dans des donjons dans des trucs de quêtes ça refilera pas le vampirisme pour ceux qui veulent devenir vampirisme et qui se disent putain mais je comprends pas je me suis battu contre un vampire ça n'a pas marché c'est tout à fait normal alors est-ce que je peux me nourrir sur un vampire ? je sais pas putain c'est chiant parce que quand ils sont bleus j'ai essayé mais voilà je pense non ça n'a pas marché voilà voilà ce que je veux dire voilà c'est si on se réfère aux Elder Scrolls classiques normalement dans les Elder Scrolls classiques il suffit d'affronter un vampire et en l'affrontant tu choppes la maladie je n'ai pas sur tes eaux je voulais que je sois quand même un peu plus compliqué que ça et c'est pour ça que il n'y a pas bon je voulais mourir mais je veux dire je veux dire on 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 Oh De l'oeuvre Bon Faut parler à l'essence de Galerion De Galerion C'est sa vigueur ça peut-être l'essence Je sais pas Ou sa magie Bah non Ah oui oui Hop là Vous voilà de retour J'avais presque perdu espoir Oui Je sens sa présence revigorante Rendez-la moi Et je pourrai me libérer Suivez ma lumière jusqu'au quartier des esclaves Ensuite Nous récupérerons notre essence de vigueur D'accord Je peux utiliser la monture ici Ah bah ok J'étais pas sûr Parce que c'est vrai que quand tu rentres dans une zone comme ça Ça peut être considéré Comme un intérieur Du coup j'étais pas sûr J'étais pas sûr J'étais pas sûr J'étais pas sûr Je suis Ah Je vais essayer Je peux pas me nourrir sur eux Il faut que je me nourrisse quand même Il faut que je me nourrisse Il faut que je me nourrisse L'idéal pour me nourrir ce serait de trouver quelqu'un qui est seul Enfin un ennemi seul quoi Quand ils sont deux C'est difficile Et puis je crois que pour revenir au stade 1 il faut que je me nourrisse 4 fois en fait Une fois pour chaque stade Il me semble Ok Il y a donc sa vigueur ou sa magie ici Je sais pas Ah non ça c'est un joueur C'est un joueur Il y a pas d'ennemi ? Ou il a fait le ménage le mec ? Il a peut-être fait le ménage Alors la vigueur Je sens que le moment est venu de reforger les essences du grand mage L'essence ici présente a servi à nourrir les esclaves pour qu'ils continuent à travailler Ou parlez-leur et persuadez-les de relâcher mon énergie pour que je puisse me libérer S'ils refusent Je connais un autre moyen Il leur fera casser la gueule Le contre-maître qui supervise les esclaves C'est servi d'un dispositif pour drainer mon énergie Celui-ci peut aussi nous permettre de la récupérer Mais pas sans détruire l'absout que vous viserez Cependant le dispositif ne fonctionne qu'à distance Approchez-vous de trop près Et vous ne pourrez pas prendre un esclave pour cible Alors je lis bien ce qu'il a dit parce que je n'ai pas écouté Je... Que puis-je vous dire que vous ne sachiez déjà Manus Galerion est le plus célèbre Le plus puissant, le plus intrépide et courageux mage de la guilde des mages Ses exploits légendaires sont... Eh bien... Légendaires N'écoutez-vous pas Il est le grand mage Il peut accomplir tout ce qu'il souhaite quand il s'y investit Ce casse-tête est à peine une difficulté Cela ne fait que rendre les choses plus intéressantes Putain, même divisé en trois il a toujours les chouilles qui enflouent Ah c'est des esclaves Ah, quel vide chien N'y comptez pas ta dordure abjecte On me l'a donné Allez trouver votre propre énergie Eh bien dans ce cas Faites en sorte de fermer cette satanée forge Je savais bien que le talent persuasion allait être utile Si seulement nous pouvions faire de plus longues pauses Si seulement nous pouvions faire de plus longues pauses Mais ce travail n'en finit pas Qu'allez-vous me donner en retour ? Pouvez-vous me donner une chose qui me permettra de tenir Et me donnera la force d'effectuer le travail qu'on me demande ? En quoi cela pourra-t-il m'aider au juste ? Je vais essayer de regarder si je n'ai pas le talent Non, qu'est-ce que je fais ? Si je n'ai pas le talent C'est où ? C'est les compétences S'il n'y aurait pas le talent d'intimidation Volonté persuasive Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Présence intimidante Oui j'ai 11 points, je peux quand même me le permettre Oh ! Alors ! Si seulement nous pouvions faire... Qu'allez-vous me donner en retour ? Oh ! Si grand et si puissant ! Vous convoitez la place du contremaître n'est-ce pas ? Très bien ! Alors prenez-la et déguerpissez ! Il y a des gens qui travaillent pour gagner leur vie ! On va dire choisir un peu la facilité quand même Il y a peut-être certains qui ne se font pas Ne vous enfuyez plus jamais ainsi Alexis ! Vous savez combien je m'inquiète ! Est-ce qu'on joue à un jeu ? Alexis, est-ce un nouveau jeu ? Vous savez à quel point j'adore les jeux ! Mon cher Alexis, pourquoi l'accepterais-je ? Cette énergie me renforce ! Je ne m'étais pas sentie aussi bien depuis des années ! Mon cher Alexis, ne prononcez pas des paroles aussi redoutables ! Le Seigneur des Ténèbres pourrait vous entendre ! Que vous arriverait-il alors ? Non ! Je garde l'énergie ! Je le fais pour vous ! Oh mon bizarre ! Ouais je suis un crevard ! Et alors ? Je vous ai vu l'ornier en direction de mon feu ! Il n'est pas très chaud mais c'est tout ce que nous avons ! Allez vous en trouver un autre étranger ! Bon alors lui, je ne sais pas comment mais il va falloir le voir ! Sans elle je vais me faner et ne m'éteindra jamais ! Attendez ! C'est précisément ce que vous souhaitez ! Vous voulez me faire du mal ! Vraiment ? Je ne sais pas ! Oh ! Très bien ! Prenez-la et laissez-moi tranquille ! Je m'attendais, je m'attendais à plus difficile perso ! S'évader ? Rien de plus simple ! Attendre le moment opportun pour se faire la belle, c'est là toute la difficulté ! En quoi cela va-t-il l'aider à voir le plan d'évasion se concrétiser ? Ilas pense que vous devriez importuner quelqu'un d'autre ! Toujours apprenez la violence ! Vous êtes tellement prévisible ! Très bien ! Prenez-la ! Ilas espère qu'elle vous étranglera ! Il n'y a qu'elle ou il y en a un autre ? Parce que bon, elle, c'est 200 pièces d'or quand même ! Ça me fait un peu chier ! Je suis un peu crevard sur les bords ! Ou alors, elle, je vais essayer de la récupérer de l'autre façon ! Ah ! Voilà ! Je vais essayer de me nourrir sur lui, mais alors je ne sais pas si ça fonctionne... Je ne sais pas si on peut se nourrir sur les élites ! Il est tout seul, non ? Comme ça, on aura du combat ! J'aurais tout à proposer ! Décidément, je ne peux pas me nourrir ! Décidément, je ne peux pas me nourrir ! Et même pas d' olurs du combat ! Moi aussi j'ai besoin de comprendre les affaires ! Ai-je pas pas ! J'ai besoin de la paix de la paix ! J'ai besoin de l'autre ! J'ai besoin de la paix de la paix ! Mais en France, je rentre la paix de la paix ! Est-ce qu'il y a le truc là ou c'est comment ? Il a réussi à lui voler finalement ? Alors, Alexis, Alexis... Ah ! Voilà, comme ça, ça sera cool. J'aurais pu vous montrer toutes les façons de le faire. La vigueur. La lumière est verte. J'imagine que le mana à la lumière sera bleu. Avez-vous... Avez-vous réussi ? Le grand mage en personne n'aurait pas fait mieux, mais abstenez-vous de le lui dire. Quand vous m'aurez rendu l'énergie, je serai libéré. Le dernier fragment est enfermé dans la fonderie. Suivez ma lumière et je vous guiderai. Ilhaz se demande la raison de votre présence ici. Nul grand mage en détresse ne sollicite votre attention. Oui, je voulais voir les dialogues. Ah, je ne peux pas me nourrir sur les... normalement sur les créatures. J'ai quand même essayé, mais il me semble d'accord. C'est ce que je pensais. On ne me peut pas. Là, il faut que je me relève. Une autre des faits? L'expression de cette troupe est bien séante. Si, je t'ai mis en déroulant. Une autre des faits ? ... ... ... ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, bon, alors, on va aller chercher la magie de Galerion, de Galerion. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501